Il y a 5 chaises, et on est ici. Donc on vous a déjà annoncé, et puis on a dit aux autres... Et apparemment on est aussi en direct sur Facebook de l'IFM. Oui, ça va être mieux. Tu n'as pas la tête devant le... Non, c'est bon. En fait, vous êtes le président de l'Association des Yolanda. La Fédération des Yolanda. La Fédération. D'accord. La Fédération des Yolanda. Bon, il y en a là. Comme on fait. C'est les vacances ! Et tout ça dans l'émission de AndyFM Martinique. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Richard, qui est le président de la Fédération des Yolanda. Yolanda. C'est bon ? Bonjour Alain. Oui bonjour. Il y a un problème de connexion. D'accord. Alors Alain, c'est le prénom ou c'est Richard le prénom ? Alain Lebrun. Alain Lebrun. Alors Alain Richard, président de la Fédération des Yolanda. Félix Verpré, le président de l'Ager Sans Voix, est là avec nous aussi. Bonjour Félix. Bonjour Tiji. Bonjour Louisiane. Bonjour nos invités. Bonjour le président Alain Richard. Et tous nos auditeurs et auditeurs, sans oublier les interlocuteurs de AndyFM Martinique. Nous avons Patrice Loza. Bonjour Patrice. Bonjour Tiji. Bonjour Lisanne. Monsieur Alain Richard, bonjour. Un grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Monsieur Félix Verpré, bonjour. Monsieur Kieran, bonjour. Je passe aussi le bonjour à nos auditeurs AndyFM et aussi nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons Kieran, c'est un jeune qui travaille avec moi, avec l'Ager Sans Voix, avec AndyFM. Et là aujourd'hui c'est notre caméraman parce que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le Facebook live de AndyFM Martinique. Bonjour Kieran. Bonjour Kieran. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Alain Richard. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Kieran. Bonjour Kieran. Bonjour Kieran. Bonjour Kieran. Bonjour Kieran. Donc voilà, on est tous réunis. On va parler, on va parler cyclisme bien sûr. C'est bien, c'est pas ça. 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 Donc nous on va parler des yoles rondes, c'est, comment on appelle ça, ce sport, voilà, voilà, qui chaque année revient début août, fin juillet début août. Et là, ça commence ce dimanche 30 juillet. C'est bien ça ? Exactement. Dimanche 30 juillet, on aura le prologue et ensuite on partira le lendemain pour 7 jours d'étape jusqu'au dimanche d'après, le 6 août. D'accord, alors on va donner plus de détails déjà. Alors pour le prologue, c'est le Fort de France, Fort de France. Oui, alors je vais déjà d'abord remercier AndyFM de me recevoir parce que c'est ma première dans cette radio. Oui, c'est sympa le dernier. Voilà, exactement. Et j'essaye de passer dans un maximum de médias, c'est pas parce que j'aime ça, c'est parce que je considère que tout le temps chacun a le doigt d'avoir les informations et la parole. Et bon, je sais qu'il y a certaines radio qui sont écoutées pour telle ou telle raison, des raisons diverses, chaque personne fait son choix. Et il est dans mon devoir en fait d'aller porter des informations auprès de toute la population martiniquaise, quel que soit l'endroit. Vous voyez ce soir, je vais monter à l'éveil pilote par exemple. Donc si vous voulez que je me déplace un peu partout, ou je peux l'être en tout cas, ou l'un des membres de la fédération pour pouvoir porter des informations sur la fédération. Voilà, je vous remercie de nous ouvrir l'antenne. Ben c'est bien d'avoir la communication comme ça, même par exemple en DFM n'est pas entendu partout à la radio. Ben si tu vas dans d'autres radios, ben ça permet à tout le monde d'entendre ce que tu as dit. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire à la promotion de notre sport, si c'est pas toi avec tes frères qui vas faire. Ah oui. Merci. Ah oui, c'est ça. Exactement. Il faut reconnaître que c'est mondial hein, on n'entend pas tous les yoles en Amérique ou ailleurs. Ben oui, mais on est les seuls d'avoir le droit des yoles. Comme disait, comment il s'appelle, Camille Alexandre, on était les champions du monde. Jamais. C'était lui qui disait ça. Les champions du monde, c'est toute l'originalité de l'activité, c'est qu'elle est unique effectivement dans sa pratique. Elle est unique dans sa création, parce que c'est nous qui l'avons ronde hein, la yole ne nous appartient pas. Elle est, je crois, de type danoise, c'est une abrogation de l'origine danoise. En fait, c'est ici qu'on l'a rendue ronde, pour la rendre sportive. Il y a des paroles là, que Camille Alexandre avait dit, les carottes sont cuites. Ah oui, c'est lui qui nous a donné le fait de dire que lorsqu'on arrivait sur la côte atlantique, on attaquait la montagne. Oui. Voilà, c'était ça. Et il me semble qu'une fois les yoles, bon peut-être pas toutes les yoles, mais quelques yoles ont été dans un pays asiatique, non ? Alors peut-être pas asiatique, mais bon c'est vrai que dans l'histoire, il y a déjà eu des déplacements de yoles dans la Caraïbe. Oui. Et là, en ce moment, nous avons une association qui s'appelle Bois Viré, avec son président, M. Nevescal, qui a eu l'occasion d'aller faire la traversée de la Manche. Et tout récemment, ils étaient à Monaco, autour de Fort Boyan. Voilà. Ils exportent l'image de la yole, en fait, en disant aux gens, bon ben voilà, nous, nous sommes là avec vous. Oui. Mais en Martinique, il y en a 16 autres, donc il faut venir en Martinique pour pouvoir découvrir, voilà. C'est comme ça, c'est très promotionnel, quoi. Très important. Donc, ben justement, tu dis, c'est bien ce que j'ai entendu ce matin, il y a 16 yoles pour le départ de dimanche. Oui. Il me semble qu'il y en a deux qui n'ont pas encore de partenaires. Il y en a une qui a progressé entre-temps. Oui, parce qu'entre peut-être l'émission et voilà, il y a une, c'est Zizitata, qui a eu un partenaire, voilà. Entre-temps, voilà, il s'appelle Pizza des Îles parce qu'elle sera citée comme ça. D'accord. Voilà. Bon, maintenant... Il en reste une, donc s'il y a des partenaires qui écoutent et qui veulent participer autour d'Eliol, il faut appeler le président. C'est ça. C'est directement avec le président, donc l'association en France. Oui. Bon, maintenant, avec les réseaux, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, donc on peut très facilement les trouver. D'accord. Alors, comme je disais, le dimanche, c'est le prologue. Après, le lundi, on part de Fort-de-France et on va vers où ? On va vers le diamant. On va remonter jusqu'au diamant. Bon, c'est aussi une très belle étape. Surtout qu'on connaît la mer du diamant, donc on peut partir le matin avec une information que tout est bien, tout est plat et arriver avec quelque chose comme une machine à laver. Ah oui, oui. Et voilà. Et on peut partir et puis on nous dit que c'est comme une machine à laver. Et quand on arrive, c'est tout canon. Donc, on a des choses que nous avons déjà connues. Donc, ça ne rend que plus belle l'arrivée de l'Etat. Voilà, c'est ça. Le diamant est très joli avec la vue, le boucher, le ceci, le cela. Ah oui. C'est une commune qui a de belles plages, même s'il y en a qui sont dangereuses. Mais bon, il y a de quoi accueillir la population à ce niveau-là. Vous pouvez vous mettre à Manscafa ou à Cap 110. Voilà. Regardez l'arrivée, on est en hauteur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, le mardi, alors, vous ne faites pas comme le tour cycliste, vous repartez de la commune où vous êtes arrivé. Oui. Oui, c'est ça. On n'a pas la même logistique. Exact. On n'a pas la même logistique. Donc, le mardi, c'est vraiment ? Oui, c'est important ce que tu dis parce que, on n'imagine pas ce que c'est toujours Niol. On a l'impression que ça se plie dans une poche et on se déplace avec. Alors que Niol, mais chaque fois qu'on se déplace, nous avons un championnat vendu toute l'année. Mais chaque fois qu'on se déplace, on est déjà nous-même 500. Minimum. D'accord. Pour les 16 Yols ? Pour les 16 Yols, oui. On est à peu près... Il faut mettre déjà... On fait 14 équipages au moins. Il faut compter avec les remplacés en une trentaine. Vous faites 30 par 16, vous voyez le chiffre tout de suite. C'est une réalité. Voilà. On ne triche pas. Et derrière ça, il y a 16 camions pour le conteneur. Grand plateau. Oui. Plus 16 bus. Donc, on a une logistique qui est très lourde. D'accord. Donc, on ne peut pas imaginer alors. Maintenant, il y a des cas exceptionnels puisqu'on a eu l'occasion déjà de le faire. De se déplacer d'une commune à l'autre pour plus de 16 ans, surtout en cas de mauvais temps. Là, on a bien dit, par exemple, on est sorti de River Pilots et on est allé rejoindre le Vauclin. Et ça s'est fait sous un départ. Donc, il y a moins de monde. Oui. On ne peut pas sortir le jour où l'arrivée, par exemple, à l'arrivée au Diamant. Sauf le scénario de catastrophe. On a commencé le scénario au Nouveau-de-Bois. Là, il ne faut pas partir. Déjà, les camions ne sont pas sur place pour les faire venir. Mais si vous voulez, on ne pourra jamais sortir d'une ville comme le Diamant. Avec une ville d'arrivée aussi facilement que le fait le cyclisme. Oui, bien sûr. On ne peut pas. Voilà. Donc, on ne peut pas partir du Diamant. Voilà. Et on arrivera au River Pilots. Alors, celui-ci, très exactement. Dans celui-là, on n'imagine pas toujours le River Pilots avec une plage alors qu'il soit une superbe plage. Très jolie, très jolie, très mauvais, très bon bain, très bon bain même. Oui. Aménagé. Il y a une belle équipe municipale, bien engagée, en tout cas derrière l'Aïol. Bien derrière l'Aïol, oui. Laisse le meilleur gérer sa politique communale. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Fédération de l'Aïol. Chaque fois qu'on y va, on est bien accueillis. On a le concours des commerçants, de la population. Donc, ça se passe bien sur River Pilots. D'accord. Alors, mercredi, ça sera donc l'Anse-Fuillier River Pilots pour, du moins, jeudi. Oui. Non, mais... Non, plus seul. Plus seul. Oui, plus seul. Non, mais à côté, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais à côté, on part pour le Vauclair. Voilà. Et c'est la première longue étape. C'est la plus longue. La plus longue. Et la plus longue. Au contraire des autres étapes, où nous partons à 10h, celle-là nous allons partir à 9h. Parce qu'il faut remonter toute la côte. Il faut passer la table du diable. Oui. Là aussi, la mer est très particulière. Elle est montée. Et puis, on touche la côte à Tauté. Donc, il y a la rencontre des deux mers, en fait. Oui. Il y a la rencontre des deux mers, en fait. Donc, ça fait une machine à laver, comme je le dis. Ah oui. Voilà. Même la mortier est sauvage. C'est vrai qu'il y a souvent des yorks qui... Qui les mers. Ah oui. Les gens sont... Les gens sont cassés à pas mal. Exact. Exact. Et là, on arrive au Vauclair. Donc, au bout de... Je pense qu'il y aura facilement 4 à 5 heures de navigation. Ça va être costaud. Oui, ça va être costaud. Après, c'est quelles conditions météorologiques aussi. Vent, pas vent. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, après le Vauclair, on va au François. Mais c'est tout prêt. Oui, c'est tout prêt. Donc, c'est vraiment tout prêt. Voilà. On va monter au Roubaix. Voilà. On va d'abord faire du Roubaix et ensuite aller au Vauclair. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la ville du Roubaix est comme d'autres villes, une des villes berceaux de l'Ariol. Donc, on n'y va pas en arriver d'étape. Mais on va quand même passer à l'intérieur du bout. On salue la population. Voilà. Et puis, le patron des patrons, qui est un Félix aussi. C'est Félix Mérine. Oui. Voilà. À annoncer. Bon. Après, on va attendre la fin, la fin. Vous avez capté les chansons mordus. Oui. Je connais ça. J'ai connu ça avec un nageur qui est Jacques Chico par exemple. Voilà. C'est jusqu'au bout. Donc maintenant, il a annoncé qu'il laisserait. Et si toutefois il laisse, on a pris les devants en venant saluer sa commune et saluer. C'est une manière pour nous déjà de saluer ce qu'il a fait pour l'Ariol. Oui. Et qu'il le fera encore. Oui, oui. Il s'en est loin là. Ah oui. Voilà. On va aller au François. Qui est autre vide berceau de l'Ariol. Oui. C'est Rosette, François, c'est ça ? Alors, il y a Rosette, il y a Chamin Lang. C'est-à-dire aussi CFMI, formation et RSMA. Il y a aussi Cotrell, Lidormat. D'accord. Il y a CYM, Tjvogenergie. Voilà. Il y a quand même 4 yoles. D'accord. Alors, l'Ariol, 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 l'Ariol. Et cette autre yole qui était là, c'était Louramas, en fait, elle s'identifie comme, voilà, elle s'identifie comme une yole de Martinique. Il n'y a pas de base communale précise. L'Ariol est stoppée quelque part, mais pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme étant d'une commune. D'une commune. D'accord. Elle résonne en disant qu'elle est de la Martinique. Ensuite, du François, on va ? À Triniti. On sera le vendredi. Le vendredi. Le vendredi, on sera à Triniti. Belle commune aussi, avec une arrivée qui est très particulière. C'est vrai. Il y a le passage de la caravelle. Voilà. Alors, c'est la passe de l'écurie. Où on est à la queue de Leu. Et puis, ensuite, il y a la caravelle à passer. Et là aussi, on a raison, en 2019, connu des moments assez difficiles. Ah oui. La caravelle, voilà. Voilà. Et juste en arrivant, la mer s'est tachée. Donc, le vrai, c'est la nature. Et ça a posé pas mal de problèmes au lieu. Et puis, il y a arrivé à Trinité. Voilà. On est très attendus aussi. Donc, avant d'aller à Trinité, pour aller à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Là aussi, oui. Là, on est vraiment dans la montagne. Oui, 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 oui. Et là, c'est toute la courte atlantique. Voilà. La mer bouge à Trinité dès le début. Après, il était aussi. Oui, oui. Dès le début de Trinité. Après, Trinité passait cette marie. Bah, c'est quoi ? 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 Ça se calme, on va dire, à partir de l'île et la Perle. L'enjeu. C'est cher. Voilà. Et puis, voilà. La difficulté, c'est ça. Il y a moins de mer, mais il n'y a pas de vent. Donc, il faut entrer à Saint-Pierre. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est très difficile. Neuf heures aussi, également. C'est la deuxième étape qui... Parce qu'on a facilement 5 heures, 5 heures et demie de navigation. Et puis souvent. D'accord. C'est ça. Et donc, la dernière, c'est Saint-Pierre et Fort-de-France. Fort-de-France, si. Voilà. Et puis la boucle sera bouclée, j'ai envie de dire. Parce qu'on est parti de là et on revient à Fort-de-France. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Eh bien, apparemment, Loulou, tu t'y connais, hein. Il y a des salés, des ventés, des soucis. C'est un constat. On est en train de constater. Ah ! C'est un constat. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Alors, il y a Patrice qui voulait dire quelques mots. Oui, bien sûr. Là, on demande. Ben oui, oui. Là, on faisait le programme. Mettons qu'on a fait le programme. Mettons Patrice, si tu veux intervenir, vas-y. Pas de problème. Bien entendu. Bon, tout d'abord, rappelons que la Iole est entrée au bâtiment de l'UNESCO. Oui. À ne pas oublier. Oui. Ok. Ensuite, petit cours d'histoire. Ok. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le gommier ? Oui. Qui est la base même de la soucis de l'embarcation mantiniquais. C'est d'abord le gommier. C'est d'abord le gommier. C'est d'abord le gommier. C'est d'abord le gommier. D'ailleurs, il est arrivé ensuite. C'est d'abord en bois fouillé. Voilà. La vraie embarcation mantiniquais, j'ai envie de dire comme ça. Oui. C'est le gommier. Oui. C'est l'ancêtre. D'accord. Le gommier, alors quelle est la différence entre un gommier et une Iole ? Alors, le gommier, si je ne me trompe pas, la Iole est construite entièrement dans le tronc. Ok. Donc, à partir du... Le gommier. Le gommier. Le gommier, il est construit comme ça. Voilà. Et construit à partir du tronc, ça veut dire que ce n'est pas des morceaux au lait. Voilà. On croise dedans pour former l'embarcation. Voilà. Ce qui est différent de la Iole aujourd'hui. Qui est un assemblage de bois. Voilà. Comme ça. Je crois que oui, ils sont un peu moins nombreux que nous, mais bon, voilà. Et puis, il y a le gouvernail, au contraire de la Iole, il y a la pagaie. Il y a aussi des compressés dans le milieu ? Il y a aussi des voilés ici, oui. D'accord. C'est la même... C'est des petites différences, mais qui ont leur sens. Oui. Mais, voilà. C'est, comme l'a dit Patrice, la base de bois. Donc, il faut aujourd'hui trouver des arbres bien costauds pour pouvoir les fouiller. Oui. Pour commencer à donner une forme. Donc, voilà. Alors que la Iole, c'est du bois assemblé. Ah, c'est vrai. Justement, il fallait vraiment des gros, quand même des gros arbres pour les gommiers. Si on fait ça que dans un trou. Oui. C'est assez large, je crois. Oui. C'est des types d'arbres très, très précis, hein. Gommiers. Voilà. Je crois même qu'on en fait sortir de ça tout-ci, je crois. Puisque, bon, c'est une essence qui est devenue rare qu'il faut imaginer replanter également. Oui. Il faut laisser pousser. Il faut laisser pousser. Voilà. C'est ça. C'était les Caraïbes. C'est ça. Et puis, les machins qui faisaient... Qui constituait les... Les... Les gommiers. Les gommiers. Ou pas avant. Un coup, ils faisaient tout ça. Et dernièrement, il y a eu avec l'association Carisco, qui a... Ils ont coupé un gommier à Trinité. Ils l'ont préparé et tout pour confectionner, qu'on appelle ça, une emborgation là qu'on appelle... Canawa. Canawa. D'accord. Et voilà. Et nous avons eu l'occasion de participer pendant 15 jours, dans la Caribe, en Canawa. Et il y a 27... 27 personnes. Oui, mais c'est du costaud. C'est... 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 très masculin, très, très, très masculin, mais qui se démocratise au fur et à mesure et on voit que la femme est effectivement de plus en plus que les autres. Il y en a au moins 6 ou 7 yeux-là qui ont un minimum d'une femme dessus, un équilibre qui est féminin, voilà, normal. Il y en a qui ont 4-5, comme femme et homme à base, justement, du François, mais il y en a qui ont peut-être une ou deux, chaque fois, voilà, et c'est déjà bien, il n'y a pas mal. C'est un commencement. Voilà. Patrice, tu as autre chose à... Oui, ce qui nous amène à la question suivante, je vais vous comprendre que vous avez mis en place le bébéiole. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la tilleiole, il y a la bébéiole et la gagneiole. La bébéiole, c'est essentiellement elle qui est notre base d'école, de formation. Donc, en fait, déjà, elle est moins stable que la gagneiole. Elle n'est pas moins petite, elle n'est pas si plus personne, ça coule très vite, Donc, c'est là qu'on s'agérit, voilà, très sensé, qu'on s'agérit à la pratique. Donc, c'est un peu comme l'optimisme sans voile moderne, on va dire comme ça. Et donc, c'est dessus qu'il y a beaucoup de jeunes là aussi, il y a près de, je crois, on était 22 engagés dans l'année dernière, 22 ou 23 en bébéiole, avec autant de jeunes. Donc, c'est le mixin, parce qu'il y a quand même des anciens qui viennent pour porter des conseils, tout ça, etc. Ils sont présents, et puis, il y a un travail qui est fait par des associations qui fournissent après les gandiole. Ah oui, oui, elles ont exactement le même calendrier. Il y a quelque chose près pour les gandiole, donc, il y a des maquipi en bébéiole, il y a le championnat, et il y a aussi la coupe de martinique, c'est le tour, voilà, voilà, ça va être compliqué, mais on avait prévu, bon, on n'a pas pu le faire pour les moyens, on avait prévu de faire quand même une ou deux courses à traverser, c'est-à-dire partir d'une commune à une autre, ce que j'ai dit, c'est quand même la formation, il faut qu'ils apprennent à rencontrer, voilà, de sortir de la régate et de passer en haut de mer. Si tu permets, il faut dire aussi que pour aller, pour commencer le tour de la mort génique en yole, il faut déjà faire la bébéiole d'abord. Oui, oui, pour être en grande yole, c'est même pas le tour. C'est le point d'entrée. Voilà. Alors, un, il faut passer par la bébéiole, mais même les associations, quand elles veulent avoir une grande yole, il y a un schéma qui fait qu'elles doivent pratiquer pendant deux ans, et deux années consécutives en tout cas de la bébéiole. Ah oui, ah oui. Et ensuite, voilà, il y a une yole, mais on parlait d'elle tout à l'heure, la yole de Laurent Masse. Oui. qui s'appelle maintenant Neu-Cache. Neu-Cache, voilà. Neu-Cache, voilà. C'est sa propre Neu-Cache, qu'ils ont trouvé des partenaires dernièrement. Eh bien, Laurent, avec son équipage, sont passés par cette obligation de la bébéiole pendant deux années. Ah oui. Même s'ils ont très envie, mais bon, voilà. Et là, maintenant, ils sont revenus. Ils ont toujours quand même une bébéiole. Parce qu'ils forment toujours votre jeu. Mais ils ont déjà obtenu leur visa pour la banlieue. C'est pas mal, voilà. C'est ça. Et nous, en tant que non-humain voyant, nous avons l'occasion de faire l'interversée en yole, c'est-à-dire de Saint-Pierre-en-Fort-de-France. D'accord. Et on l'a fait en 3h50. Ah, c'est pas mal. Oui. C'était que des aveugles. Et on était à 7 aveugles et 2 voyants. 2 voyants, oui. C'était les gars de la yole de Texaco. D'accord. C'était très encourageant, ça. C'était un marché d'aveugles. Tonjoli ? Comment s'appelle le nom ? Non, pas non, oui. Comment s'appelle-le ? Lui qui est avec nous, là. Moi, moi, j'ai fait La Française lance-médiaire. Détan, Schellscher, la Française. Ah oui. En yole ? En yole, avec les gers sombres, oui. Ah oui, d'accord. Vous le voyez, j'étais au bras dressé, oui. C'est qu'il y avait pareil, il y avait jacaille, il y avait celui-là, cendrine. Ah oui, d'accord. Il y avait tous ces déficients visuels qui étaient... Il y a de ceux qui nous ont abandonnés, qui nous ont laissés, qui, au nom, jacaille. Oui, qui nous ont quittés. Tu as commencé tout à l'heure en disant ti yole et après bébé yole. Il y a ti yole aussi ? Alors, il y a ti yole aussi. Alors là, c'est... C'est vraiment... Enfin, j'ai parlé de l'optimisme tout à l'heure, vous savez bien. Non, c'est plus la ti yole qui ressemble à l'optimiste en voile moderne, oui. D'accord. Alors, ça ne se pratique pas... C'est surtout basé aux marins. Oui. Il y en a quelques-unes aussi sur le François, avec une association qu'on appelle le TDI. En fait, il n'y a qu'un barbeur dessus, quoi. Il n'y a que le skipper avec deux, trois équipages qui lui permettent d'équilibrer l'embarcation. C'est vraiment... On l'appropiste, je crois. Ah ouais. Voilà. Voilà. Mais c'est mignon de les voir faire ça, mais ça donne déjà une ligne au sens du vent, la mer, comment la lecture qu'ils doivent avoir de ça pour pouvoir orienter leur embarcation. Mais c'est très sympa. Si vous voulez, sur l'eau, c'est comme si c'était du caouting, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il faut vraiment voir ça, c'est formidable. Il y a ti yole, bébé yole, il y a yole et grand yole. Donc il y en a quatre. Non, pas yole. Non, il y a ti yole, bébé yole et grand yole. Il y en a trois. Il y a eu, dans le temps, yole tol, qui était faite avec, effectivement, une style basique. Ah ouais. Et ça n'existe plus. Ah ouais. Mais ça fait partie de l'histoire d'ailleurs aussi. Ok. Et tu es un ancien ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Je suis un fervent défenseur de la vie associative et du bénévolat. Et bon, j'ai un métier, je suis en charge de la sécurité, dans les manifestations notamment. Et c'est comme ça que j'ai rejoint là-bas, la fédération. Oui. Et je suis entré ensuite au comité. Et puis bon, voilà, je suis le président de la fédération. Et t'as déjà monté sur une eau ? Si, en initiation. Ah d'accord. J'avais fait de compétition. J'ai pas la même connaissance que les autres là. Oui, voilà. Mais maintenant, j'essaie pour organiser, pour que tu puisses évoluer ça, je sais faire ça. Voilà. C'est sympa. Voilà, c'est ça. Super. Donc on va faire juste une petite pause musicale. Tu nous proposes quoi ? Bonjour. Oui. Oui. OK. Et on revient tout de suite après avec Alain Richard, Félix Verpré, Patrice Lausanne, Kerane et nous. On y va. OK. Il est quelle heure ? Ça va, ben, ben. Ben, 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 ben. Ben, 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 ben. Ben, ben. Ben, ben. Si t'as froid on dit d'en arrêter la queue. Ah c'est bon moi. Si tu as des froid... Tu peux rester jusqu'à quelle heure ? Ah plutôt tu m'as libéré à mes avou ? Parce que c'est dans la semaine là, là, je viens là, mais je sois à faire là. On va finir, on va finir à 11h. C'est déjà très gentil à vous, mais j'ai dit que je viens parce que c'est très gentil. Merci d'avoir eu cette situation. Nous, par exemple, on a le village du Tour et cette année, on va porter un soutien à une action pour les sourds et malentendants. C'est bon, d'accord ? Et moi, je suppose que le village puisse servir de support de communication ou certaines personnes qui sont comme tout le monde. C'est là les prochaines, par exemple, ça peut vous intéresse à travers un projet, on peut collaborer. C'est pas de la récupération parce que je ne l'ai pas ça en avant, mais je soutiens une action parce qu'ils ont battu et ils vont suivre le tour de l'île. Ils ont le bateau, on va leur offrir de la présentation parce que c'est payant, ça leur permet d'être au plus près du yole, dans la limite, bien sûr. Après, c'est eux, mais j'ai prévu qu'ils fassent une ou deux séances dans le village pour apprendre aux gens le langage des signes, tout comme ça. Donc, le tour, la fédération reste ouverte à ce genre d'éléments, d'organisation. Et voilà, c'est vous. C'est bien. C'est bon d'abord, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Et puis, j'ai entendu parler de la vocation, puis tout le monde, il faut payer. Il peut avoir du monde qui peut vous montrer avec lui, puis... Non, pas sur le mur, là, sur un bateau, pour suivre. Ah, oui, oui. Un bateau, oui. C'est un bateau, oui. C'est un bateau de présence, oui. Le bateau, est-ce qu'on peut aller, on peut le payer, le payer, puis... Oui, oui, oui. Là, c'est déjà rentré, il y a d'abord ce que j'ai rentré, oui. Mais c'est quelque chose qu'on peut organiser. Parce qu'on s'y prend pas une semaine à l'heure. Voilà, c'est clair. Il faut s'y prendre un an à l'avant, ça. Oui, exact. Un an à l'avant, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est à la fin du tour-là qu'il faut prendre rendez-vous l'année prochaine, pour réfléchir au projet. Voilà, voilà. Un bateau. C'est par là, il est, comme ça, Paris. uns pour, nous, vous voyez comme, vous êtes des j'y à, oui. Oui, voilà. Une petite une petite. Une petite, vous êtes un bateau, je vous le parlez. Oui, on est un bateau. Parce que vous, vous êtes vous. Un bateau, vous, vous êtes un bateau. Oui, c'est un bateau. Une petite, une petite. Donc, elle étudait sa mission dans la... T'as discuté là, non ? Non, 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 c'était pas là. C'était en réunion. Ah oui, je trouvais... Ah oui, voilà. Il y a toujours des réunions, des... Ça qui me fait un peu. J'ai trouvé 27 appels. Voilà les trois premières. Deux appels manqués de plus 596, 696, 1683, 30h à 10h30. Et un appel à Midas à 10h11. Et un appel à plus 596, 696, 29 décembre 2043 à 10h05. Dois-je continuer ? Non. Non. Ok, je ne réponds pas. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non C'est parti. C'est parti. Dans chaque commune, il y aura des villages, des villages pour le tour des hommes, des podiums, des trucs comme ça. Oui, alors on a un village, on a un village qu'on a, qu'avait démarré avec 3, 4, 5, 6 exposants. Et là, cette année, on a essayé de donner un sens et désormais lui donner un sens. Bon, maintenant, il nous coûte cher ce village parce qu'on met les chapiteaux à disposition de ceux qui exposent. Mais on a surtout cherché à mettre l'humain au centre. Aujourd'hui, le touré, c'est la manifestation référante en termes de popularité. Et c'est une association aussi, c'est une manifestation aussi qui est un excellent support de communication. Donc, nous avons beaucoup de gens qui nous visitent pour assister, nous arriver. Et en attendant, nous nous met dans ce village-là. Et nous allons avoir cette année des organismes liés à la santé, liés aussi à la formation, liés aussi à la prévention, à l'insertion. Voilà, on a créé un village d'une quinzaine de chapiteaux avec l'idée pour nous, c'est de permettre à la population, non pas de venir simplement, ils venaient faire des jeux, des houdistes, je vois ça, mais à travers des jeux qui vont permettre aux gens de poser des questions sur les maladies, de s'informer sur la prostate, les différents cancers. Mais voilà, un petit questionnaire, on répond, on a un petit port de clé. Mais au moins, la personne aura eu la curiosité de répondre et d'avoir des informations comme ça. Donc, c'est un village qui a un objectif très précis. Ce n'est pas une forexpo, il n'y a rien de commercial, mais il est surtout à titre des formations pour la population. D'accord. Sais-tu, est-ce qu'à Fort-de-France, il y aura toujours un espace pour les personnes en situation de handicap ? Alors oui, la ville de Fort-de-France. Je sais, je parle de Fort-de-France parce que je ne suis pas... Alors, dans chaque ville, dans chaque ville-étape, il y a toujours un espace dédié, en termes de stationnement de voitures, mais aussi en termes d'espace pour regarder l'arrivée. Donc, chaque ville, c'est presque obligatoire. En tout cas, les mères, on en fait un devoir pour eux, je salue ça, pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux villes, et accéder à un espace qui nous permet de ne pas être mélangé à la foule et de quand même boire, 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 boire. Voilà, ça se fait partout. Et c'est vrai qu'à Fort-de-France, avec l'école, il y a de l'espace, il est plus tranquille, même des chapiteaux, c'est très organisé. Oui, mais pendant le tour, il n'y a pas de gradins. Non, il n'y a pas de gradins. C'est ce que... Les chapiteaux, les chaises, les gens sont là. Mais il y a des gradins. Pendant le tour, non ? Au carnaval. Au carnaval, il y a le gradin devant l'Amérique. C'est là pour le tour. C'est pas l'union du spectacle. Oui, oui, c'est vrai. Et en parlant du handicap, tu nous as parlé hors antenne avec une association de sourds et malentendants. Exactement. Qui mène une action. C'est la deuxième fois qu'ils font l'action. Donc, ils ont un bateau qui va suivre le tour, chaque étape, chaque jour. C'est madame Muriel Mass et monsieur Jean-François Camilleul qui gère cette affaire. Qui est élu, d'accord, je crois, à l'un de Ducos. C'est eux qui gèrent cette affaire et qui rassemblent autour de Dieu des personnes pour leur permettre de suivre le tour. Elles sont accompagnées de partenaires qui vont les aider à réaliser ça parce que ça a quand même un coût. Ils ont un rendez-vous de la fédération, mais on est à leur disposition puisqu'il est prévu qu'ils mettent des personnes pour pouvoir avoir le langage des signes, etc. On a même la présentation des maillots du tour qui va être faite où il y aura deux personnes ou des malentendants qui vont participer à cette présentation de la lieu du tour. Et ce que j'ai apprécié, c'est que, par exemple, derrière moi, l'année dernière, nous étions à, comme on l'appelle, au Beauclent. Et puis, on cherchait une plainte pour se garer et on a trouvé, on nous a dit oui, il y avait un parking réservé pour les personnes de l'histoire sans handicap. Oui, c'est ça. Oui, oui, toutes les villes, en principe, pendant le tour, on a un parking, des jibs, déjà, parce que la DLKV est sable. Et en partie, c'est obligatoire. Quand tu es venu comme ça, un parking des jibs, plus on a un espace pour regarder la course. D'accord. Alors, je suppose que, en DFM Martinique, M. Félix Verprez fait le tour aussi? Oui, absolument. C'est un IFM Martinique qui sera présent sur le tour. Et bon, nous allons, bien entendu, il y aura M. Patrice Loza et Créane qui sont présents. Et donc, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire nos auditrices et auditeurs de l'IFM Martinique. Et donc, on va faire le reportage qu'il faudra, bien entendu, avec, bien entendu, toi, ou quelqu'un d'autre, à la technique. Oui. Le direct, aussi. Et justement, on va le faire parler un petit peu, Kérane. Justement, c'est la première fois que tu vas faire le tour des yols avec, avec l'IFM. Oui, ce sera la première fois. Donc, tu accompagnes M. Verprez pour les interviews, ce genre de choses. Oui. Voilà. Il a toujours été très assidu, très bien, très gentil, même. Et voilà, il a du jour et bon du présent. Donc, je ne le sens lui bien bas. Et tu es déjà monté sur une yols, Kérane ? Oui, mais ça fait longtemps. J'étais au collège. Ah, d'accord. Ça fait très, très, très longtemps. On faisait ça comme sport et... Ah, ça se pratique aussi dans les écoles ? Ça dépend. Ah, ça dépend des écoles, je suppose. Ça dépend. Voilà. J'étais au Vauclée. C'était avec le collège. J'étais au sixième. Si ça m'a rappelé de mieux. On a fait. On a fait... On a fait... On a fait un petit moment. Voilà. Et puis... Partie de l'année, quoi. Voilà, oui. Et donc, je pose la question à Alain. C'est vrai que ça peut être un sport qu'on peut trouver dans les collèges, dans les lycées ? Alors, il y a... Alors, ça n'est pas encore, je veux dire, très officiellement situé, notamment avec la Fédération. Mais on en a déjà parlé, pardon, avec la... Avec la... Avec l'oréctrice, notamment. Mais il y a déjà des actions individuelles qui sont menées par des associations. On a, par exemple, au lycée de Poiribail, Christophe Dédé, qui est enseignant de sport et qui a amené beaucoup de jeunes à pratiquer la riole. Ils ont déjà fait le tour de la Martinique, dans d'autres sens, tout ça, etc. Il y a des actions qui ont été menées. Il y a au Marin aussi, il y a un projet de bébé riole qui a été lancé au lycée du Marin. Je pense que le produit, on le verra à la rentrée prochaine. Et puis, il y a quelques écoles. Bon, c'est un peu aussi à la bonne, je veux dire, l'initiative des enseignants sportifs, de la volonté des écoles, de faire leurs enfants faire de l'aïeux. Maintenant, l'idée, pour le niveau de la fédération, c'est de rendre les choses beaucoup plus officielles et considérer que l'aïeux doit être pratiquement dans toutes les écoles de Martinique. L'idée, c'est de faire tous les petits martiniquais, de même façon qu'ils doivent savoir nager parce qu'on est sur une île, eh bien, obligatoirement, ils vont pratiquer l'aïeux au moins une fois. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, ça commence dimanche avec... Dimanche, c'est quelle heure ? Dimanche, c'est... Alors, il y a le défilé vers une heure et demie puisque la présentation des équipages et voilà, il y a les allocutions et je pense que vers 11h, 11h30, le départ du boulot. D'accord. Voilà. On fait notre... Voilà. Voilà, c'est fond de force, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il y a le défilé avant, la partie pote-polaire, voilà. Donc, c'est ça. Et puis sinon, les autres jours, c'est 9h pour 2 étapes. 9h pour 2 étapes, voilà. 10h les autres et 9h pour les étapes pour le Rivière-Biole-François et Trinité-Saint-Pierre. Voilà. Ben, tu veux rajouter un... On te laisse le mot de la fin. C'est gentil. Non, on remercie déjà Andy FM de nous avoir reçus. Comme je l'ai dit, il y a des possibilités de collaboration. Il faut qu'on y aille. Oui. Ensuite, ben, remercie ceux qui nous ont écoutés et puis nous ont souhaité, de là où ils seront, un très, très bon tour de la Martinique. Et puis, merci des encouragements qui sont portés à ces poussés qui sont, avant toute chose, des bénévoles. Tout ce qu'ils font, il n'y a rien d'individuel en retour. Tout, et c'est pour l'association. Et quand on sait ce que coûte un fonctionnement une yole, donc c'est zéro gain, en fait. Donc, c'est vraiment de la passion. La passion, c'est une fierté de les voir faire et on doit être fier de cette pratique. Ce ne sont pas des joueurs de football. Ils n'ont pas la journée au football. Les joueurs de football, les joueurs de football, les joueurs de football, les joueurs de football, bon... Non, mais toi, je parle de joueurs pendant... On s'est bien nourris. Ah, alors, vas-y. Allô, Bruno. Bruno. Ah, ça va, ça va, ça va. Allez, vas-y. Oui. Oui. Pas du tout. Bonjour. Oui. Oui, oui. Bonjour. Et on garde le meilleur pour la fin. Tiens, plus. Oui. Bien le bonjour, monsieur. Il faut que ça aille, ça va. Ah ouais. Non, je n'ai jamais présidé Machipan. Non, j'ai présidé la sauce, mais j'étais mon... Voilà, j'ai présidé, puis ensuite, j'ai fait pour une vêtaine d'années à Machipan. Le président a toujours été monsieur Henri Jacques-Edouard, bijou, qui malheureusement nous a laissé. Ah, oui. Oui, oui. Voilà. Mais non, non, j'étais coordonnateur de la manifestation, simplement, que Machipan a organisé. Puis j'étais musicien aussi. Voilà, c'était ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. La sauce n'existe plus, mais voilà, Machipan est encore là et la manif se fait aussi. Ah. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Paul. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dédé, Alain Dédé, oui, tout à fait. Oui, merci. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Oui, avec bon view. Oui, oui, ça, ça donne des dimensions, d'accord. Oui. Oui. Alors, c'est clair qu'on n'a presque pas besoin de faire le calcul pour voir la popularité. Les images parlent d'elles-mêmes, telles qu'elles sont diffusées sur les réseaux, avec tous les moyens, etc. C'est surtout l'impact sur l'économie qui est important. Il y a eu deux études déjà de fait. Je sais que l'impact économique était à près de 10 millions, que ça rapportait. Voilà. Donc, c'est plutôt là qu'il faut qu'on fouille et qu'on agrandisse les moyens. Mais il faut qu'en même temps que la fédération puisse en tirer quelque chose. Parce que pour l'heure, le tour d'Eyeul nous coûte 1,2 millions et on ne gagne rien là-dessus. Ça coûte 1,2 millions. La sécurité du tour d'Eyeul, c'est 300 000 euros. Quand vous comptez les gendarmes, les vigiles, les pompiers, les agents de sécurité, c'est 300 000 euros. Les secours, est-ce qu'ils sont obligatoires ? Parce qu'on est d'abord une manifestation nautique. Donc, il y a un dispositif sur l'eau. Vous encadrez les fameuses cesseurs-personnes que j'ai dit tout à l'heure. Les yuleurs, il faut leur permettre d'évoluer. Donc, il y a des bateaux de sécurité, il y a des commissaires, il faut surveiller la peau. Vous avez des pompiers, vous avez des gendarmes qui sont là pour faire respecter les arrêtés et tout. Donc, ça représente un volume. Et comme ça a un succès populaire sur Terre, il faut organiser également l'accueil des personnes sur Terre. Donc, il y a une sémentaire d'agents de sécurité pour protéger les villes, plus aussi une présence de secouristes et de pompiers au sol. Tout ça représente quand même déjà 300 000 euros. Après, il y a l'allocation des chapiteaux, il y a tout ce que ça nécessite dans l'organisation. Il faut pouvoir nourrir nos bénévoles, tout ça, etc. Mais, ça coûte cher. Nous avons sur le tour, chaque jour, 1500 personnes mobilisées. Voilà. Voilà le chiffre. Donc, vous imaginez ce que ça représente derrière ça en mouvement, en termes de consommation d'essence et compagnies. Donc, si vous voulez que les gens achètent des marios, qui achètent des choses, est-ce qu'ils louent, il y a une économie qui tourne. Les professionnels de la mer, qui louent des catamarans, voilà. Il y a tout un tas de choses que ça génère, voilà. Je disais une chose, c'est que je ne pouvais pas penser... Bueno, excusez-moi. Juste... Non, juste pour dire que je ne pensais pas que les gendarmes étaient payés à ce prix quand même, parce que c'est l'État, là, il faut pas être l'État, quand même payés. Ils sont sur le tour, cyclés sur le tour, pas au tour. Donc, c'est un jour où... Ah ouais, ils vont payer ? Oui, ils l'avaient dit. C'est un jour où, moi aussi. 18 000 policiers municipaux. Ah ouais. Donc, il y a de l'argent partout. Oui, il y a de l'argent partout. Nous aussi, on paye les gendarmes, on paye le SDIS, le sapeur-pompier, c'est du territorial. Après, moi je dis qu'il faut un, déjà, que les deux événements, les deux présidents, j'en ai déjà parlé avec Alfred de Fontys, il faut vraiment qu'on soit l'un près de l'autre. Déjà, on est l'un près de l'autre en termes de date. Ouais, c'est vrai. C'est assez... Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit ensemble, qu'on puisse mener la bonne réflexion ensemble et qu'on aille ensemble face aux décideurs du pays. Voilà. Donc, je pense que c'est là que les choses. Si tant qu'on va être chacun de notre côté à négocier notre petite enveloppe et négocier des partenaires... Bon, négocier des partenaires, c'est autre chose, parce que bon, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais je pense que sur le plan de la décision politique, il faut que nous soyons ensemble face aux décideurs, surtout que nous avons la chance d'avoir une collectivité unique. Donc, avoir une personne en face de nous avec qui nous pouvons discuter. Et puis, voir comment, effectivement, faire que les deux manifestations soient aussi deux grands vecteurs de la promotion de la destination maritime. Ah bien, c'est ça, l'un des éléments. Et à partir de ça, comme il y a d'autres points qu'il faut qu'on discute ensemble, pour qu'il y ait effectivement, à un moment donné, que les deux opérations telles qu'elles sont aujourd'hui, et notamment l'aïol, que ce soit reconnu d'utilité publique. Et là, on va commencer à faire bouger les choses, notamment au niveau de l'État. Mais tant qu'on sera en organisation associative telle qu'on est là, voilà, je ne suis pas garanti qu'on ne va pas continuer à payer tout ce qu'on paye. Eh bien, je te remercie, Bruno. Alors, tu les poses, il te répondra en raccrochant pas, parce qu'il a des choses à faire. Oui, allez. Oui, allez. Oui, allez. Ok, merci. Alors, pour cette deuxième question, c'est vrai que, par exemple, pour le tour aux églises de France, ils sont partis d'Angleterre, ils sont partis d'Espagne, ils sont partis d'or de France. Alors, c'est vrai la question qu'ils posent, est-ce qu'on pourrait aller plutôt vers la Dominique ou ce genre de choses ? Alors, il a posé deux questions. La première, c'était, est-ce que le gourmandier participe au tour aux églises ? Oui, le tour aux églises, c'est le tour aux églises. Oui, parfois, on ne fait pas le tour aux églises, voilà. Maintenant, il y a des collaborations qui existent, déjà avec la Société des Gommiers de l'Antinique, puisque ça nous arrive, on n'a pas eu l'occasion de le faire cette année, parce que les calendriers ont été difficiles, mais on a des compétitions qu'on organise ensemble, au moyen de l'année, où les Gommiers évoluent avec l'église. D'accord, il y a de 1. Et puis, il faut savoir aussi qu'en termes de licencier, on s'accorde pour que lorsque nous sommes en Bibi-Yol, c'est à ce moment-là qu'il y a des courses de Gommiers, puisqu'il y a des Yol qui font du Gommiers. Vous voyez, donc, on ne met pas de courses de Yol, de Gommiers, lorsqu'il y a une course de Gommiers, sinon Gommiers avec un émone. Vous voyez, donc, voilà, ce sont, pour beaucoup d'endroits, ce sont des, pour beaucoup d'embarcations, il y a un mariage à ce niveau-là. Donc, la collaboration Gommiers-Yol existe, maintenant, elle est étendue. Et puis, maintenant, j'entends bien, puisque ça m'a déjà été posé comme question, pourquoi ne pas partir de cette rue-ci ou dans une ville ambironaute ? Bon, on sait que les canals, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais il faut, admettons-là, voir quelle lance qu'elle est tirée. La réflexion n'a pas été menée, mais quelle lance qu'elle est tirée. Parce que, quand on me dit que ça parle d'Espano, c'est du vélo, c'est des routes, c'est facile à passer une frontière comme ça. C'est une frontière comme ça. Mais si vous voulez, c'est pas la même chose. En plus, il y a une négociation à avoir, parce qu'on est dans des pays avec une gestion politique qui est complètement différente de la nôtre. Donc, ramener du monde dans ces pays-là, on sait comment ça se passe. Vous voyez, c'est ça, parce que nous, quand on va se déplacer, je vous ai dit combien nous sommes, nous, déjà. Donc, il faut jurer les 500 personnes que nous allons ramener d'un coup. Mais je ne dis pas que c'est impossible. D'accord ? Maintenant, il faut surtout en chercher l'intérêt. Moi, oui, je ne suis pas opposé à ça. J'en ai déjà plus ou moins discuté avec le consul de ceci une fois. Donc, il faut que les choses soient convenablement négociées. Surtout qu'on étudie derrière ça, et on parlait de la partie économique de l'heure, pour voir quels seraient les vraiment retombées. Si c'est pour aller faire un tour, qu'ils parlent de ceci, puis dire d'un matin, on est parti de ceci, d'accord, on a fait ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un jeu à faire pour que des personnes de la Caraïbe qui ont des bateaux, qui peuvent venir en hôtel, etc., viennent voir ce qu'on organise à Martinet ? T'as vu qu'on a permis de ceci, c'est jeune, nous, qui font déjà des séjours à l'hôtel et à ceci, et viennent continuer leur séjour pendant une semaine à Martinet. Là, on va commencer à discuter. Puisqu'il y a de l'argent qui va entrer à Martinet. Voilà. C'est ça. Et donc, juste une dernière question. Pour le gommier, il n'y a que le gommier. Il n'y a pas un bébé gommier, il n'y a pas un petit gommier, c'est juste... Oui, c'est le gommier, voilà. Il y a 15 heures. Voilà. Ah oui, le petit gommier, c'est le plus petit, on aura des... Ils ont salué, voilà, en tout cas, il faut saluer le travail qui est fait notamment par l'association Gommier Tradition, qui est là à Californie, avec le récolte de roi, et là, ils font un super travail de transmission d'informations. Avec le petit tour. Petit tour, voilà. Patrick qui est petit, petit tour. J'aurais une dernière question aussi. Oui, vas-y, Patrice. Est-ce que cette année, ça va être filmé du début à la fin, au transcrit à la directe ? Oui, oui, nous avons notre partenaire, la première qui va opérer là-dessus, avec des drones, des images, voilà. Il y a un bel investissement qu'il fait par ce média pour, effectivement. Et puis, il ne faut pas oublier, un, que nous avons de nombreux compatriotes dans le monde, donc c'est l'occasion pour eux, et puis de partager avec le monde ce qui est... Tu l'as signalé tout à l'heure, nous sommes à l'UNESCO. Donc, il faut... Parce que ça suscite des questions, les gens qui disent bon, l'UNESCO, c'est quoi ? C'est qui ? Pourquoi ? La gueule, c'est quoi ce truc-là ? On n'a qu'à chercher ça. Ah oui. On a toujours donné l'occasion de venir, de regarder déjà, et de venir découvrir ensuite. Voilà. dans l'intérêt du directeur. La première ou a toujours l'exclusivité ? On n'a pas fait d'exclusivité en soi comme ça. C'est une fois que la première est très bien positionnée, avec une forme d'exclusivité. Maintenant, les autres télés peuvent venir filmer le tour, mais dans des conditions très particulières. Voilà. En tout cas, avant l'autorisation de la fédération là-dessus. Ah, d'accord. En tout cas, je te remercie Alain Maréchard, président de la fédération des yoles rondes de Martinique. Il n'y a pas de yoles en Guadeloupe ? Non. C'est en Martinique et ça doit rester là, comme ça. D'accord. Voilà. À nous de faire ce qu'il faut, et à partir de ça, remplir les hôtels, créer des emplois, etc. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et concernant les laisser passer ? On les voit à Mardi, qu'il faudra nous appeler d'ici mes deux. Ce sera en hontaine, monsieur le président. Il ne s'est pas gagné. Merci, Félix Verpé, d'avoir passé ce moment avec nous. Avec Amélie. Merci, Patrice Lozard. Merci. Merci, Kéran. Et on était en direct de... Grâce à Kéran, on était en direct sur Facebook de l'association... De la radio. La radio. Un YFM. Un YFM. Je vous remercie tous les quatre. Et nous, on va continuer. Et tu nous passes quoi de musique, Loulou ? Oui. D'accord. Merci. Fais-le bien. Merci. Je vous remercie tous les deux. Voilà. Eh bien, c'est moi, ça. C'est super.